Comment le rendre plus accessible ? Effectivement, je dirais même que le cécifoot n'est pas un sport, mais une version du football. Le cécifoot fait intégralement partie du monde du football, c'est du foot. Il y a les mêmes repères, il y a les mêmes éléments, il y a les mêmes enjeux que dans le foot classique, comme vous le rappeliez précédemment Mathilde, le fait de devoir travailler ensemble, le fait de devoir faire des passes, le fait de devoir aller vers l'avant. Et effectivement, il y a un manque de communication, il y a un manque de connaissances sur cette discipline, d'où l'importance à la fois de ce type d'émission pour sensibiliser les enfants, les adultes sur la pratique, faire découvrir la pratique aux uns et aux autres. Et aussi, je dirais que dans le cécifoot, il y a deux enjeux majeurs. Il y a à la fois l'aspect compétition, donc les matchs, les entraînements, tout ça réuni. Et ensuite, il y a tout un travail de sensibilisation, de communication qu'on fait, notamment lors des interventions dans les écoles, dans les associations, dans les clubs, omnisport, dans les foyers, dans les prisons, dans les clubs sportifs, à la fois pour sensibiliser sur notre handicap, sur l'handicap visuel, pour changer le regard et faire évoluer les mentalités en disant aux gens que oui, on est non-voyant, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas compétent et ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas travailler avec d'autres déficients visuels et aussi avec des personnes voyantes. Et aussi, lors de ces sensibilisations, on met aussi en situation de handicap visuel le public. Alors, comment ça se passe justement ? Il y a un valide avec un non-valide ? Alors, lors de ces sensibilisations, donc il y a d'abord un temps d'échange avec les enfants ou avec les adultes pendant quelques minutes sur l'handicap, sur qu'est-ce que l'handicap et comment on fait au quotidien quand on ne voit pas ? On explique qu'un non-voyant se déplace avec une canne, on explique qu'un non-voyant lit en braille, par exemple, on explique qu'un non-voyant utilise un téléphone ou un ordinateur, comme tout le monde, à la différence près que dans notre ordinateur ou dans le téléphone, il y a une application vocale, il y a une voix, il y a un lecteur d'écran qui nous lit ce qu'il y a d'écrit. Donc, on explique aux enfants notamment qu'on a un trajet différent que les autres, mais la finalité est la même. On travaille et on est dans la société comme les autres. – Ils vous disent quoi en général ? Vous les sentez réceptifs ? – Oui, ils sont hyper réceptifs, ils sont hyper curieux, ils rebondissent, ils posent plein de questions sur notre vie quotidienne et ils vont plus loin même et demandent parfois des détails. Comment est-ce qu'on fait pour se vêtir quand on ne voit pas ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir du goût ? Comment est-ce qu'on fait pour apprécier quelque chose, un vêtement ? Quel regard on a sur la société ? Comment on fait pour aimer une couleur, par exemple ? Et donc, ils posent plein de questions diverses et variées, encore plus ces enfants, c'est ça qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de filtre avec eux. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc à travers des ateliers, ils pratiquent le sessi-foot. Par exemple, ils vont apprendre à conduire un ballon en ne voyant pas, ils vont apprendre à se faire des passes. – Faire des passes, c'est compliqué déjà, j'imagine, à la première session. – Effectivement, parce que c'est un univers nouveau pour eux, ils découvrent plein de choses, mais sur le terrain, il va falloir apprendre à repérer ses coéquipiers, non plus en les voyant, mais en les écoutant. Ils vont apprendre à mettre des pénaltys, ils vont apprendre à tirer des pénaltys en ne voyant pas. Donc c'est à la fois ludique, c'est à la fois instructif, et c'est aussi avant tout, d'abord, des citoyens. Donc il faut aussi qu'ils sachent demain qu'ils peuvent tout à fait aller à la rencontre d'un non-voyant, et on leur explique aussi comment communiquer avec nous. Et on leur dit toujours qu'on est d'abord et avant tout des citoyens, et comme je leur dis souvent, venez vers nous. Vous avez le droit d'être maladroits, vous avez le droit de vouloir nous guider en étant maladroits, mais venez vers nous, n'ayez pas de crainte, et ne vous bridez pas en vous disant est-ce que si je vais vers une personne non-voyante, je vais la blesser ? Non, venez vers nous, proposez-nous votre aide, au mieux on va vous dire non merci parce qu'on connaît le trajet, et au mieux on va vous dire oui on veut bien de l'aide. Mais c'est important d'aller les uns vers les autres.